bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est lundi et comme d'habitude en ce début de semaine on a plein de choses à voir les events qui ont pop une nouvelle civilisation un nouveau méga patch un rallye un record du monde de mort sur un rallye mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater on y parle de tout de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore des paris en avance des corrections de paris puisque les paris aux iris ce week-end on y reviendra dans la semaine sur les nouveaux paris pour tenter encore une fois de se blinder et de vider le store mais avant cela les amis on va commencer par ce méga rallye alors écoutez si vous avez déjà vu un rallye plus balèze que celui-là n'hésitez pas à me le mettre sur le discord ou à me le dire en commentaire mais moi je n'ai jamais vu plus gros que ça on va de record en record regardez il s'agit bien évidemment de Godfather de toute façon il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables d'avoir une alliance qui peuvent tenir des rallies aussi longtemps avec autant de morts il y a des bunnies il y a des et zhang bot il y a des Godfather mais il n'y en a pas beaucoup et donc regardez moins 336,6 millions de pertes d'un côté moins 408,6 millions de l'autre en défense de forteresse en attaque on a un zhang yu bien évidemment on a un roi du chocolat avec chandra c'est vraiment le nouveau binôme d'attaque cavalerie je vous l'avais dit zhang chandra est ce qu'on aura un nouveau binôme de rallye avec la nouvelle infanterie on va voir après avec les nouveaux commandants face à ça on a un zenobia theodora alors est ce que c'était le meilleur choix zenobia teodora face à un zhang chandra est ce que c'était mieux un zenobia yss je pense que zenoteo était plus performante en termes de troupes perdues alors parce que les troupes tout court ça sert à rien ils ont renforcé comme des malades on est à 44,749 millions de morts d'un côté du côté des attaquants du k556 de godfather de l'autre côté fantôme le l'alliance blues à blus a pris 40,217 millions de morts alors vous allez me dire comment ça se fait qu'ils ont eu plus de puissance en moins alors qu'ils ont moins de morts c'est simple d'un côté on devait avoir du t4 beaucoup de t4 de l'autre on avait beaucoup de t5 évidemment ça se trouve c'était des balistes on n'en saura rien on n'a pas le détail je l'ai eu mais il a expiré le détail je n'ai pas eu le temps de le consulter en termes de troupes sévèrement blessées 12,326 millions c'est énorme regardez les troupes qui restent légèrement blessées 300 millions des deux côtés un 350 millions de l'un 300 millions de l'autre imaginez comment ils ont renforcé imaginez combien de temps ça a duré ça a été tout simplement énorme et ils ont abandonné ils ont 10 bandes le rallye puisqu'il restait 658 mille troupes ça a été très long à mon avis ça devait être un rallye de dingue vraiment tant sur l'open field que sur ce rallye je n'ai tout simplement jamais vu plus gros que ce rallye donc si vous avez plus balèze n'hésitez pas à me l'envoyer en commentaire les amis on va passer à présent à cette méga news cette méga news qui est tombée comme une bombe on ne s'attendait pas à ce qu'on ait autant d'annonces d'un coup sur un nouveau patch je vous avais dit on allait avoir un nouveau patch une annonce forcément cette semaine elle est tombée un petit peu plus tôt que prévu cette annonce avec l'arrivée d'une nouvelle civilisation et un post tout simple qui est sorti d'abord sur twitter regardez il était tout simple ce post qui nous disait que des nouveaux vikings allaient arriver des nouveaux des vikings tout court allaient arriver et arriver descendre dans le monde de rise of kingdom deux post un petit peu simple comme celui là qui n'annonçait pas grand chose donc je suis parti à la pêche aux informations je ne sais pas si ces infos sont sortis en version anglaise pour le moment à ma connaissance ils ne sont pas encore sortis mais peut-être entre le moment où vous verrez cette vidéo et le moment où je la recorde donc entre ce matin et ce soir vous aurez plus d'infos on aura peut-être un mail in game on verra bien d'ici là on sera en fin de journée ou en milieu de journée c'est là que les informations des patch tombe mais donc j'ai été chercher plus d'infos et donc je vous ai ramené plusieurs screens commençons par celui là celui là il est tombé pour tout le monde tout le monde l'a vu même en version originale en version anglaise plutôt il nous dit qu'on va avoir une nouvelle civilisation world civilization welcome corée blablabla donc là c'est un poste qui vient de corée c'est pas le c'est pas une nouvelle situation corée qu'on a déjà donc ils disent qu'on va avoir les nouvelles infos on va avoir les nouveaux commandants on va avoir comme vous l'avez vu sur la version anglaise bien évidemment le champion de l'olympe un nouveau mode de jeu 5 versus 5 qu'ils annoncent pas mal de choses ils annoncent la nouvelle civilisation ils annoncent le mode 5 versus 5 et ils disent aussi le mode champion de l'olympe donc on pourrait croire qu'elle de demain dans le nouveau plateau de jeu 5 versus 5 et le champion de l'olympe non c'est la même chose pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo dessus n'hésitez pas à y avoir mais c'est la même chose de nouveau mode moba puisque c'est un style de jeu moba en 5 versus 5 et le levent champion de l'olympe c'est exactement la même chose donc là rien de nouveau sur ce premier screen heureusement des choses plus nouvelles et qu'on n'a pas sur les autres screens qui si on n'a pas en version anglaise sont arrivés dans d'autres screens regardez donc déjà on sait qu'on va avoir la maintenance il va avoir lieu le 24 mai cette date n'a pas été donnée à ma connaissance encore une fois sur les postes en anglais 24 mai nouvelle nouvelle maintenance on n'a pas d'information sur la durée on n'a pas d'information sur l'heure version 1.0.47 ils appellent ça l'update viking civilisation peut-être que c'est un nom temporaire évidemment kevin nous a mis un petit nom comme ça assez simple il s'est dit nouvelle civilisation c'est les vikings allez on se prend pas la tête on appelle ça viking civilisation ils vont nous donner plus d'informations par la suite on aura un reward de maintenance bien évidemment la base des maintenances c'est 100 gemmes de l'heure c'est le smic horaire pour Lilith pour les joueurs pas d'autres infos sur celui-là continuons à présent il me reste deux screens avec pas mal d'infos regardez celui-là donc autre info qui est tombé les héros vont arriver blablabla les héros d'Odin donc on a toute toute l'histoire donc les héros d'Odin scandinaves blablabla guidés avec ils sont courageux etc et regardez en bas la deuxième partie en couleur c'est là que ça nous intéresse on va pouvoir regarder 10 déjà on va pouvoir changer pour la civilisation viking à tout moment donc ça c'est important ils disent à tout moment mais on est chez Lilith vous le savez les changements de civilisation évidemment c'est à tout moment mais ça coûte un item et cet item soit vous l'achetez dans le store de votre alliance soit vous le payez et si je dis pas de bêtises c'est 10 000 gemmes donc ça coûte super cher je pense qu'ils feront comme lorsqu'ils ont sorti Medmed je crois que c'était la civilisation ottoman si je dis pas de bêtises corrigez moi si je dis une bêtise mais quand ils ont sorti Medmed ils nous ont donné un item pour changer de civilisation gratuitement je pense que ce sera encore une fois la même chose on aura un item gratuit dans le package de rewards de maintenance et donc continuons regardez ils le disent et là cette phrase est troublante alors je l'ai fait lire à plusieurs personnes et les traductions qu'on en fait elles peuvent être différentes parce que la couleur est trompeuse un nouveau commandant va arriver in other non legend commander un nouveau commandant alors on pourrait dire en plus d'un autre commandant d'un commandant qui est pas légendaire ou un autre commandant qui ne sera pas légendaire va arriver et sera Rania alors là donc on ne sait pas si on va avoir deux commandants un epic un légendaire ou est-ce qu'on va avoir deux commandants un epic on ne sait pas bien c'est vraiment cette phrase là elle pour moi elle est floue en traduction c'est difficile de la couleur nous trompe vous voyez le fait qu'ils disent in other non legend que ce soit en couleur épique en couleur violet et de l'autre côté qu'ils mettent Ragnar l'autre broc qui lui est en orange et en couleur légendaire ça prête en confusion encore une fois n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire la logique voudrait qu'on ait un commandant épique et un commandant légendaire comme pour toute civilisation mais est-ce que là pour le coup on va avoir deux commandants non épiques et un seul commandant légendaire je ne sais pas du tout c'est vraiment très flou vraiment la traduction elle est vraiment hasardose là dessus encore une fois vous pouvez venir échanger là dessus me donner votre avis sur le discord ou en commentaire de la vidéo et le dernier il va avoir un nouvel event event can be obtained with other vikings names plates blablabla bon donc ça pour le moment c'est juste des noms qu'on a on ne sait pas bien à quoi va correspondre cet event dernier screen qu'on a qui vient donc encore une fois de chez nos amis coréens qui sont les informations complémentaires donc vous voyez si on a l'information du patch qui tombe dans la journée on aura toutes ces infos traduites mais on n'avait pas donc ce tableau qui est tombé qui est dit donc déjà il va avoir une optimisation de la ligue aux iris toutes ces infos je vous les donnerai quand on aura le patch officiel avec très probablement des captures d'écran donc pour la ligue aux iris il va avoir un changement vous le voyez pour l'enregistrement des alliances durant 21 à 100 rien de ouf les alliances en dessous qui ne sont pas dans le top 20 en général c'est des alliances vraiment toutes petites ou quasiment des farms ou inactifs pour certaines sachant que dans la plupart des royaumes dans le top 20 il y a même les alliances secondaires de farm qui servent justement à faire des osiris pour tout le monde parce qu'on n'a pas assez de slots today's special on va avoir deux semaines alors là c'est vraiment à prendre avec des pincettes deux semaines où on va avoir des achats spéciaux et pendant cette event on pourra acheter trois produits alors est-ce que c'est trois produits par jour est-ce que c'est trois produits tout court alors je pense que c'est trois produits par jour puisqu'on le voit avec un pack à un prix discount alors qu'est-ce que c'est qu'un achat à un prix discount est-ce que et puis le dise in form of today's special set pack est-ce que ils vont nous sortir pendant deux semaines des packs le prix discount il sera en euros est-ce que ça va être comme les packs tout nas qu'on a en début de mois qu'on peut composer comme on veut là vous savez on peut mettre ce qu'on veut et on achète ce pack j'espère que ça sera pas ça parce que c'est encore un event tout simplement juste pour nous faire claquer du cash et je trouve ça vraiment tout naze un discount ce sera un discount chez la marchande là ça sera intéressant par exemple comme cet event existe mais si c'est un event tout simplement pour nous faire des packs à des prix discount franchement on s'en tape de ça c'est pas ça qui nous intéresse il va vraiment falloir trouver mieux et arrêter d'essayer de nous faire claquer autant de thunes ça se voit les amis kévin trouve nous des nouveaux systèmes pour pas qu'on voit que tu veux nous prendre notre argent battle log ça je vous l'avais dit qu'ils allaient adapter les logs d'information puisque ça semble être l'info fuite pour la préparation des t6 améliorer le battle log améliorer le rapport t4 t5 pour amener justement une meilleure lisibilité pour les t6 et pour finir les royaumes impérium là c'est assez flou aussi la méthode de calcul des royaumes impérium va être optimisé les troubles qui seront mortes dans la saison de conquête et qu'on récupère à la fin vont maintenant continuer de compter dans le calcul de la puissance dit ça c'est flou parce qu'on ne sait pas bien comment est fait ce calcul on sait que c'est le top 300 mais là donc les morts est ce qu'ils vont les compter durant kvk est ce qu'ils vont les compter si on les récupère pas il faut savoir que l'en saison de conquête quand vous perdez vos trous vous en récupérez 50% de vos morts à la fin du kvk vient un mail qui arrive avant fallait cliquer ils ont rendu ça automatique ce que certains ne cliquaient pas pour justement diminuer la puissance de leur royaume est ce qu'ils ont été au delà de ça et que maintenant qu'on les récupère qu'on les récupère pas et même durant le kvk est ce que ça évite que la puissance du royaume tombe ça serait inutile car quand le royaume il est en kvk on ne peut pas migrer dessus mais ça éviterait de l'autre côté c'est inutile pour le royaume impérium en question ça éviterait que des royaumes passent impérium alors qu'ils sont moins puissants en fait que les vrais royaumes impérium tout simplement car ils ont des morts en banque des morts en stock dont ils vont récupérer 50% à la fin de ce kvk c'est tout pour les infos qui viennent donc tout droit de corée si je ne dis pas de bêtises merci encore une fois de m'avoir envoyé toutes ces informations dont on peut parler avant que ça soit diffusé pour nous simples mortels européens ou américains on va aller voir à présent les amis mon kvk est retourné sur le kvk c1 10 49 vous allez voir c'est tout simplement énorme donc sur mon kvk les portes de niveau 5 ont ouvert cette nuit alors j'y suis déjà j'allais essayer de vous les trouver c'est ces portes là les portes de niveau 5 en héros et qu'en thème et c'est les portes qui nous permettent tout simplement d'aller chez l'adversaire donc on est chez eux on va aller prendre leur forteresse croisée d'ailleurs on a obtenu la grande zigourate c'est nous qui l'avons eu donc c'est de la balle pour les rewards et donc on est chez les txik on est chez eux et ça zéro ça zéro sévère on attaque en boucle on continue d'avancer on rallie en boucle ça avance il n'y a pas beaucoup de rallye voyez il y a un joueur là qui est en train de se faire déboîter le pauvre d'ailleurs il doit avoir un rallye en cours est-ce que je peux rejoindre ce rallye c'est parfait hop on y va un petit rallye des familles on se met dedans hop là voilà donc je ne sais pas si c'est lui qui se fait défoncer mais en tout cas lui il prend cher là il a été emprisonné d'ailleurs il était à combien notre ami deux millions et demi de points de meurtre pas mal 110 millions de puissance on a le rallye de bulldozer qui est là regardez je pourrais je n'aurai pas le temps de le rejoindre je ferais bien un petit tp sur la zone là pour aller le rejoindre après parce que lui il va bien manger ses dents regardez on va faire ça tout de suite je vais rappeler ma troupe je vais rejoindre et je vais essayer d'aller rejoindre lui doit se faire défoncer il prend combien de morts il a changé est-ce qu'il a changé son icône 14 millions et demi de morts il est bien en train de se et il a repris de la puissance il est bien en train de se faire défoncer est ce que ah ça tient bien il faut falloir renforcer si on veut si on veut aller le tomber et lui faire du mal il va falloir ramène toute ma troupe voilà j'ai mes troupe je vais vous faire ça en live pendant une vidéo je vous fais rarement ça j'ai pas de quoi j'ai pas de quoi tp proche c'est dommage je pourrais pas aller tout de suite le rallye je vais envoyer une troupe je ferais ça donc après tout simplement je me remets dans l'autre rallye et c'est de l'infanterie en plus donc j'avais bien fait de switcher et on y va et c'est plié hop là donc tant pis pour ce rallye on est donc chez eux on est en train de les zéro comme vous le voyez et ça continue ça avance bien voyez ça lance encore boah vient de lancer une nouvelle attaque donc moi aussi j'y vais en cavalerie cette fois tac on est partout sur notre kvk donc c'est plié c'est fini premier kvk que je gagne les amis pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous le savez c'est le premier kvk qu'on gagne c'est de la balle pas le 12 56 le 12 56 c'est le 5e mais dans tous les serveurs où j'ai été on a souvent perdu donc une grande première pour moi allons donc voir à présent le c 10 49 et qu'est ce qui se passe sur ce royaume en lutte d8 de ouf le c 10 49 je vous le rappelle on a le 18 60 le 15 34 qui sont impérium et on a le je sais plus lequel c'est pas le 14 89 qui a perdu son statut impérium on a un royaume qui a perdu son statut impérium la suite au au baston je n'arrive pas à voir lequel c'est ils ont eu l'ouverture durant ce long week-end des portes de niveau 4 et regardez le 18 60 et comme convenu sorti il a enfermé ses adversaires sur le côté sur la première zone sur la deuxième zone ils sont avec leurs alliés donc il n'y a pas de souci grosse grosse impression du 18 60 comme lors de leur précédent kvk où ils avaient battu le 18 46 alors qu'on les annonçait finis mais ils les ont battu de l'autre côté le royaume il est quand même bien bloqué aussi entre deux adversaires donc eux c'est fini pour eux le kvk ils vont être détente et au sud en revanche c'est l'inverse ils se font bloquer sur leur zone les twr et les 701a ils se font bien bloquer donc on va avoir une belle basto en passe sur anne si le 18 60 arrive à passer on va vraiment avoir des grosses zones de fight parce que on a vraiment des îlots des zones isolées il peut pas sortir à droite mais il sort à gauche comme d'habitude donc il va falloir suivre la plus grosse zone de combat à mon avis ça va être en chiqui et en pas sur ran pas sur ruane c'est deux zones qu'on va suivre vraiment avec attention ça devrait ouvrir les amis et se bastonner d'ici une semaine environ donc on suivra ça et on ira voir aussi dans la semaine d'autres kvk avant de vous quitter les amis le petit tirage des familles est ce qu'on va avoir une étoile en or avec tout simplement la taverne légendaire on va voir ça tout de suite qu'est ce qu'on a on a une sculpture des doigts ça doit être ma cinquième sculpture des doigts il n'a pas compris que je l'ai déjà maxé on a bulldozer avant de se quitter on le remplit hop hop on va tout de suite remplir bulldozer on a réussi à rentrer on est ce qu'on est bien en cavalerie on est bien et cavalerie ça va faire plaisir voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment énormément si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock je vous souhaite un bon jeu à la chaîne